Le plan d'action 2024-2026 de la défecation à l'aile libre de la région du centre, amendé et validé à cet atelier, organisé par la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, ce 27 février dans la commune de Comsilga. Ce document vise l'atteinte du premier objectif du programme national d'assainissement des eaux usées excrétaires qui est la fin de la défecation à l'aile libre à l'horizon 2030. Il se veut un outil important renfermant plusieurs stratégies qui permettront de mettre fin à la défecation à l'aile libre dans les communes rurales de la région du centre. Il s'agit de regrouper l'ensemble des acteurs régionaux afin de leur soumettre le document et recueillir leurs amendements et leurs inputs pour l'amélioration des actions que nous avons proposées. Donc de façon concrète, il s'agit d'actions de sensibilisation au niveau des communautés, des actions de communication et également des réalisations d'ouvrages et d'informations pour amener les acteurs à être équipés. Ce présent document qui a été soumis pour appréciation puis pour validation ce jour est le résultat d'un processus qui a connu plusieurs étapes dont la collecte ou le traitement des données qui a permis de faire la photographie de la situation de l'assainissement dans la région du centre puis l'élaboration d'un rapport régional de l'assainissement qui a permis de mettre en exergue les défis et les opportunités de la région selon la directrice régionale de l'oeil de l'assainissement du centre. C'est un processus qui a commencé depuis 2023 qui nous a permis de dérouler un projet pilote toujours avec l'accompagnement de l'UNICEF qui nous a permis d'avoir 10 écoles déclarées EFDAL au niveau des deux communes de Couvry et de Comcilra. Donc c'est à l'issue de ce projet que nous avons entamé le projet qui va continuer avec la certification de 10 villages mais nous devons également nous arrêter pour regarder au niveau de la région quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre parce que là c'est deux communes seulement qui sont concernées mais ce que nous voulons à travers ce document-là c'est que c'est un document qui veut qu'en 2026 nous puissions avoir des villages certifiés et déclarés EFDAL au niveau de l'ensemble des communes de la région du centre. La région du centre compte à ce jour 44 villages déclenchés et 0 villages déclarés ou certifiés fin de la défication à l'air libre. Selon Bukhari Savadogo, secrétaire général de la province du Cadiogo venu représenter le gouverneur du centre à cet atelier. Pour lui, il est plus que j'en que chaque acteur joue sa partition si l'on veut atteindre l'objectif du gouvernement qui est la fin de la défication à l'air libre d'ici à 2030. Le plan d'action pour la fin de la défication à l'air libre régionale est un outil important dont la région se dote. Il trace les grands axes prioritaires des trois prochaines années pour la fin de la défication à l'air libre dans la région. Ce plan d'action de la fin de la défication à l'air libre est bien accueilli par le président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga. Antares Batiana lui promet jouer sa partition en sensibilisant sa population sur les conséquences de la défication à l'air libre pour l'atteinte des objectifs. Notre partition, en tout cas pour aujourd'hui, serait vraiment de contribuer à enrichir le document, le plan d'action triennale, en tout cas de défication à l'air libre et également de contribuer aussi à la sensibilisation vraiment de nos populations, en tout cas sur la question de l'hygiène publique. Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural, assurer un accès universel et contenu des populations en milieu rural au service d'assainissement, voici entre autres les grands axes de ce plan d'action de la fin de la défication à l'air libre de la région du centre 2024-2026. Notons que la direction régionale de l'œil de l'assainissement du centre a pu bénéficier de l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF pour l'élaboration de ce plan d'action.